Ok les lions, c'est à nous pour la semaine du 13 juillet au 19 juillet 2020. Alors comme la semaine dernière, on va voir un petit peu ce qui va se passer et puis au niveau des liens sacrés. Alors qu'est-ce qu'on a dans la métiste ? On a le déménagement, les choses qui bougent, la transformation et on a l'attente. Bon ici on peut voir qu'il y a quand même au courant de cette semaine pas mal de choses qui vont commencer à bouger, qui vont commencer à voir le jour. Ça va vous permettre ici de mettre en place une transformation, une métamorphose qui va être sur du long terme. Mais également c'est quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps quand même. C'était une période que vous attendiez. Alors peut-être que vous attendiez un déménagement, que du coup vous avez été patient, ce qui va vous permettre ici une transformation. Quoi qu'il en soit de toute façon, cette ouverture emmène une transformation et quelque chose qui va vous apporter aussi énormément de patience. Alors dans les anges de l'amour, on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, sur le plan sentimental, voilà, il va falloir en tout cas au courant de cette semaine avoir confiance, que ce soit en votre partenaire ou que ce soit en vous. En tout cas dans la confiance, en tout cas vous pouvez accorder à l'amour. Pour moi c'est très important. Ensuite nous avons répétition des schémas. Alors attention, il est probable qu'il y ait quelque chose qui se répète sur le domaine sentimental. Donc soyez bien vigilants au courant de cette semaine. Vous risquez en tout cas de vous en rendre compte. Si on a la carte en tout cas répétition des schémas, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va se répéter et qui va peut-être vous faire prendre conscience de quelque chose. Ce qui va vous permettre d'avoir la confiance. Ensuite dans le lien, nous avons la progression et nous avons l'aimant. Alors au niveau des liens sacrés ici, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue, qui progresse, en tout cas qui vous amène à vous rapprocher de plus en plus dans cette progression. Tout est-ce qu'avec la carte de l'aimant, il y a quand même cette attirance. Et le fait en tout cas que peu importe le lieu où on peut être, on finira de toute façon par s'aimanter. Et dans les âmes jumelles, on a la fuite. Donc au niveau du lien, pour le moment, il y a toujours cette notion de chaser, de runner. Donc il y a toujours celui qui fuit, celui qui court. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même de la progression de ce côté-là. Mais on est toujours dans une phase, en tout cas, où il y a de la fuite au niveau de votre lien. Voilà les lions. Écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.